En 1986, un petit roman est publié aux Etats-Unis. Bon, un petit tirage, 30 000 exemplaires, c'est pas grand chose. Ce roman, c'est Forrest Gump, et il raconte l'histoire du personnage du même nom qui aurait vécu tous les grands événements du XXe siècle et qui aurait traversé ce même siècle en créant parfois même ces événements du Vietnam à la création de la chanson Imagine de John Lennon. Ce roman arrive aux oreilles de la Paramount, qui voit directement le potentiel cinématographique de l'idée et qui commande un scénario. Forrest Gump va être adapté au cinéma. Trois noms sont sur la shortlist pour la réalisation. On a Terry Gilliam, on a Barry Sonnenfield, qui est le réalisateur de Men in Black, et on a Robert Zemeckis. Et vous le savez, c'est ce dernier qui va être en charge de l'adaptation du film et ça, ça va directement donner une énorme crédibilité au projet. D'autant plus que Tom Hanks rejoint le tournage et le rôle principal, on lui donne 7 millions en échange quand même. Pour vous dire à quel point la Paramount croit sincèrement au projet et est prête à aligner les millions sans problème. Forrest Gump ruisselle d'ambition. On lui donne un sacré budget de 65 millions de dollars et le tournage peut commencer en août 1993. Un tournage qui va durer, qui va donc s'étaler d'août à décembre. Un tournage international et qui nécessitera de nombreux effets spéciaux. Notamment pour incruster Tom Hanks dans une multitude d'événements historiques. Forrest Gump, c'est un gros défi technologique, mais aussi un gros défi de mise en scène. Et Robert Zemeckis, il s'amuse en permanence à tester les limites de ce que la technologie permet. Du coup, ça semble vraiment être le bon choix pour ce genre de projet. Bon, après le tournage, Tom Hanks est content. Là, Paramount est contente. Robert Zemeckis est content. Tout le monde est content. On va donc faire un gros battage médiatique à coup de budget publicitaire de 10 millions de dollars. et Forrest Gump va sortir comme un événement le 6 juillet 1994 aux Etats-Unis et dans le monde entier. C'est un honneur, sir. Gratulation, how does it feel to be an All-American ? Very good, sir. Gratulation, how does it feel to be an All-American ? Very good, sir. Gratulation, how do you feel ? Ça va être un raz-de-marée, dépassant de loin les attentes pourtant astronomiques du studio, puisque Forrest Gump va quand même ramener à l'international plus de 675 millions de dollars. Alors oui, le film était cher, mais ça valait le coup, d'autant plus que Forrest Gump séduit aussi beaucoup les critiques. Pas toutes les critiques, il faut quand même attendre un petit moment avant que le film ne devienne la référence absolue qu'il est aujourd'hui. Mais beaucoup loup son côté novateur, paisible, drôle et aventurier. Loup son petit côté, sorte de conte initiatique charmant. Et c'est aux Oscars qu'il va tout rafler, aux Oscars il va gagner meilleurs films, meilleurs réal, meilleurs acteurs, meilleurs effets spéciaux. Franchement, Forrest Gump est un pari réussi pour Robert Zemeckis. Et effectivement, c'est impossible de nier que Forrest Gump est au moins un bon film. Même si moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec l'acteur qu'est Tom Hanks, et je trouve le film très manichéen et parfois un peu pathos, même si bon, je suis d'accord que c'est raccord avec l'idée de conte un peu naïf, de conte qui traverse l'histoire des Etats-Unis. Après, Forrest Gump a quand même des sacrées séquences, il bénéficie du savoir-faire à la réalisation d'un Robert Zemeckis qui s'amuse comme un gosse et ça se voit. Et l'émotion fonctionne, même si je continue à penser que le film aurait gagné à durer franchement 30 minutes de moins. A partir de là, j'ai envie de vous parler de ces films qui sont, à mon sens, encore plus réussis que Forrest Gump. Et croyez-moi, je vais vous balancer, mais que des pépites. J'ai vraiment du lourd en stock. Les films dont je vais parler sont des putains de monuments dans lesquels on retrouve la folie et le sentiment de découverte permanente de Forrest Gump, c'est les mêmes. Et pour commencer, on va aller faire un tour du côté de la Suède, avec là aussi une adaptation d'un roman, une sorte de Forrest Gump version senior qui, moi, m'a touché en plein cœur. Un film sorti en 2013 qui s'appelle Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Alors, on va suivre un homme, au jour de ses 100 ans, qui décide de s'enfuir de sa maison de retraite pour vivre une aventure. A partir de là, va s'en suivre une odyssée pleine de rencontres, de péripéties inattendues, au cours de laquelle le vieux va nous raconter sa vie passée, des grands événements qu'il a vécu, sa rencontre avec Staline, avec Franco, avec bien d'autres personnages historiques. Donc, vous voyez qu'on est très très proche de Forrest Gump dans le pitch global. Et dites-vous que ce film a encore bien plus de qualité et profite encore plus à fond de son concept. Déjà, mais ce film, qu'est-ce qu'il est drôle ! En filmant une galerie de personnages fascinants et en faisant preuve d'une inventivité permanente dans son récit, franchement, on se retrouve face à une comédie extrêmement bienveillante et qui fait du bien, quoi. Qui a un vrai, vrai sens du rythme, qui pouvait, je trouve, parfois faire défaut à Forrest Gump. Ici, en fait, les deux heures, elles semblent presque trop courtes, en fait. Chaque nouvelle séquence se démarque des autres par des rebondissements, par des enchaînements complètement inattendus. Les dialogues servent parfaitement les situations et les gags qui sont hyper bien trouvés. Franchement, cette espèce d'aventure folle dingue et ce personnage génial qui se retrouve mêlé à des grands événements historiques, c'est juste hyper solaire. Ça fait vraiment hyper plaisir à voir. Et moi, ça faisait longtemps qu'une comédie m'avait pas à ce point séduit par sa recherche permanente de surprises. Et quand on rajoute à ça un casting hyper impliqué, un voyage constant à travers le monde et à travers l'histoire, un regard extrêmement touchant posé sur ce petit vieux qui est à la fois tourné vers le passé et hyper impatient de vivre l'avenir, on comprend vite que ouais, on est face à un grand film. Alors la mise en scène est parfois moins démonstrative, moins virtuose, on va dire, que celle de Zemecky. Ça, complètement, je vous l'accorde. Et je pense pas que ce soit un défaut. Parce qu'au contraire, pour moi, ça renforce encore cette idée de film sans prétention, qui aime ces personnages, qui parvient à s'effacer derrière eux. Et la sincérité qui découle de ce genre de procédé, moi, vraiment, ça fonctionne sur moi. C'est dommage que ce film soit à ce point moins cité que Forrest Gump, parce que chacune de ses intentions fonctionne et qui lui ressemble beaucoup, tout en offrant, je trouve, bien d'autres qualités. Donc vous pouvez me croire sur parole si je vous dis qu'on est face à une belle petite odyssée qui vous fera rire autant qu'elle saura vous émouvoir. Franchement, foncez sur ce film, vous allez pas être déçus. Ok, alors maintenant, retour aux années 80. Je dois vous parler d'un film, mais tellement doux, tellement charmant, que j'étais obligé de lui consacrer quelques minutes, un film à qui Forrest Gump doit beaucoup, un film qui lui a sa réputation de petite pépite culte et a rien de plus mérité. Ce film s'appelle Being There, Bienvenue Mister Chance en français. Alors on va suivre l'histoire de Mister Chance, qui est un homme lambda, un peu simplet, qui vit en attendant que le temps passe. Il regarde la télé, il a sa routine, bon bah tout va bien pour lui. Sauf qu'une série d'événements le conduisent à être viré de chez lui, et à partir de là, tout autour de lui va s'emballer. Sa chance, sa fortune, va le conduire à devenir un peu par hasard une sorte d'oracle médiatique tout puissant, à rencontrer le président des Etats-Unis, à devenir la personnalité numéro un du pays aimé de tous, qui redonne le sourire à toute l'Amérique. Vous comprendrez bien qu'on est sur un film qui est très très original, et qui est d'une beauté folle. Mr. President, I want you to meet my very dear friend, Mr. Chauncey Gardner. On television, Mr. President, you look much smaller. Je l'ai découvert pour cette chronique, ce film, je vais pas vous mentir, et je m'attendais à une comédie un peu douce amère, un peu satirique. A la place, j'ai eu un film d'une beauté à la fois tendre, mélancolique, optimiste, une sorte de fable que je trouve superbe sur l'être humain, et sur ce que l'être humain peut apporter aux autres. Tout d'abord, suivre un personnage devenu une référence à son insu, ça amène évidemment un lot de gags assez conséquent, même si je trouve qu'ici on est sur un humour un peu plus subtil, voire même un peu plus tendre même, que dans le premier film que j'ai évoqué. Non non, par contre, Being There, il assume son statut, c'est une leçon de vie, à travers un personnage hyper bien écrit, et hyper bien interprété par Peter Sellers. Chaque succession de quiproquos rend le film irrésistible, et c'est vraiment un film qui est porté par un souffle burlesque, qui manquait parfois à Forrest Gump, qui à mon sens a une tendance à se prendre un peu trop au sérieux. Et on n'a, franchement, aucune fausse note dans la mise en scène, dans la photographie, dans l'écriture, dans le ton employé, c'est un de ces films sans aucun réel défaut, et qui repose sur une telle sincérité, comme moi j'aime la voir au cinéma. Peu à peu, Mr. Chance ridiculisera, toujours sans le vouloir, la CIA, le FBI, le président, le monde entier en fait. Le monde entier qui n'arrive pas à concevoir que ce mec n'ait ni ambition, ni contrôle de sa vie, que ce mec en soit arrivé là sans même le vouloir. Et quand on y réfléchit, c'est un film qui se moque un peu de nos tentatives de devenir puissants, importants, des tentatives qui parfois nous font vraiment passer juste à côté de nos vies. C'est un vrai, vrai beau film. Je sais que je parais peut-être un peu dithyrambique, parce que je l'avoue, je l'ai découvert il y a seulement quelques jours au moment du tournage. Et d'habitude, je vous parle plutôt de films que j'ai découverts dans ma jeunesse ou dans mon adolescence. Donc c'est possible que je ne l'ai pas encore digéré, mais vraiment, l'état, c'est une merveille et je vous conseille absolument. Bon, ben j'ai encore deux films pour vous les gars, deux films que je vais évoquer un peu plus rapidement. Et je vous propose qu'on continue direct avec le film qui sera de loin le plus atypique de cette sélection. C'est un film réalisé par quelqu'un dont on oublie vite qu'il était l'un des tauliers d'un certain cinéma américain. À l'humour grinçant, à l'humour un peu envoûtant, c'est un film réalisé par Woody Allen qui est extrêmement proche de Forrest Gump. C'est un film qui s'appelle Zellig. Le concept de Zellig, il est assez génial. En fait, Woody Allen va jouer un homme caméléon qui s'adapte à son interlocuteur en permanence. Et cet homme, il va l'incruster dans des images d'archives pour le rendre présent lors des grands événements, pour le faire rencontrer des personnages historiques, notamment un certain allemand que j'ai pas le droit d'évoquer au risque de me faire striker direct. En fait, il va juste réaliser un documentaire hilarant et au concept et au style très proche de Forrest Gump dans le fond. Et le film bénéficie vraiment du savoir-faire de Woody Allen en termes d'humour grinçant, en termes d'humour absurde. C'est un homme, c'est un film qui reste assez vieux. C'est un film qui est sorti il y a presque 40 ans, quoi. Et en suivant cet homme qui aura tout vécu, en suivant le travail apporté aux images qui est assez dingue, en termes de vieillissement de l'image, d'incrustation, franchement, on y croirait, Zellick, c'est une vraie prouesse technique. Bon, je vais pas vous mentir, je m'attarde pas plus que ça sur ce film qui nous partage avec Forrest Gump, c'est un concept, quelques séquences et un fond qui peut être lié. Mais je voulais vous rappeler son existence, c'est très court, ça dure quoi ? Ça dure 1h15 et c'est vraiment un super film, franchement, vous pouvez le découvrir. Et pour finir, moi, allez savoir pourquoi, quand on me parle de Forrest Gump, je pense toujours à un autre film. Un film enchanteur, un film superbe, un film dans lequel un père raconte sa vie passée à son fils, une vie tellement extraordinaire qu'elle paraît juste incroyable. Et pourtant, moi, quand on me parle de Forrest Gump, je pense au Big Fish de Tim Burton. Parce que c'est l'un des projets les plus personnels d'un auteur génial, parce que c'est un conte lumineux et terriblement émouvant sur la relation père-fils, sur le rapport aux histoires, aux rêves et aux contes. C'est un film sur cette ligne rouge entre le réel et l'imaginaire, que Tim Burton s'amuse à trahir en permanence, et qui fait de Big Fish, pour moi, un très très grand film du cinéma américain. Et les similitudes avec Forrest Gump, par ce récit dont on doute en permanence, sont assez évidentes. Franchement, moi, je suis toujours un peu surpris que le lien ne se fasse pas tout seul. Mais ceux qui l'ont pas vu, vous devez foncer sur Big Fish. C'est peut-être le plus grand film d'un des grands grands cinéastes américains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler dans la prochaine vidéo. Je vous propose deux films. Je vous propose 8 Miles en milieu. Ou alors, je vous l'ai déjà proposé, mais je crois que ça colle à l'actualité, Stranger Things en milieu. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, et surtout n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous. Sous-titrage ST' 501